Il est auteur, compositeur, interprète, disant qu'il se faisait rare sur le plan artistique, de quoi d'autant plus éveiller notre curiosité avec son cinquième album, Diaspora. Il nous livre une dizaine de morceaux. Henri Diconguay, bonsoir. Bonsoir. Le grand public vous connaît déjà, notamment pour ce titre, c'est la vie extrait. Comme si le monde allait changer, c'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, c'est du mystère, de la magie, je me sens faire, ça me ravit, c'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, c'est la vie. Henri Diconguay, ça date, comme vous le dites. Oui, oui, ça fait bizarre de me voir. C'est difficile de revenir après un tube mondial comme c'est la vie. Oui, c'est vrai que c'est difficile, j'ai essayé de faire plein de choses, mais je me rends compte que chaque fois on me demande toujours cette chanson, c'est la seule qu'on me demande tout le temps. Même si on veut écouter les autres, on me dit, monsieur, nous on a besoin de cette chanson. Et vous revenez après dix ans, dix ans, ça change un homme, Henri ? Oui, dix ans ça change, mais j'étais toujours là. Mais les dix ans que j'ai passé, j'ai passé une majeure partie à tourner un peu partout. Ce qui fait que bon, je ne pouvais pas enchaîner les trois albums, le quatrième j'ai mis un peu de temps. La scène, je suis toujours là, mais ma présence au niveau des médias, on ne me voyait pratiquement plus. Et vous dites que vous revenez avec un album vrai qui vous ressemble, qu'est-ce que ça veut dire que les autres ne vous ressemblaient pas ? Non, il me ressemble, mais c'est comme d'habitude, j'essaye toujours des nouvelles recettes. Je n'aime pas manger la même chose, je n'aime pas présenter la même chose. Je crois que je ne peux pas vivre avec tout ce que je vois dans le monde, de penser toujours la même chose. Et justement ce que vous voyez dans le monde avec ce titre de votre dernier album, Diaspora, extrait. Je suis l'Afrique, je suis sagesse, d'un ancêtre sans avenir. Tu crois qu'ailleurs tout est richesse, alors je t'ai laissé partir. Mais sur les chemins de poussière, où tu t'égardes de temps en temps, j'ai même entendu te prier, toi qui ne priais plus souvent, Dès moments de notre histoire, tu as oublié les bonheurs. Dans un coin de ta mémoire, tu n'aimeras pas que je meurs. Voilà Diaspora, un titre qui a eu une résonance particulière au vu de l'actualité avec ce thème de l'immigration. Il se trouve que son écriture ne date pas d'aujourd'hui. Non, une date pas d'aujourd'hui, et en plus j'étais parti pour parler de l'Afrique, la mer. Donc les gens me posent la question, quelle mer tu veux dire ? Tu dis la mer, l'Afrique, c'est ici. Et je suis parti de là, et avec tous les phénomènes qui se reproduisent, il y a eu des bonnes people à l'époque, les enfants qui partent, qui quittent leur pays parce qu'ils pensent que l'autre monde est meilleur, et ce pays qui se déchaise, les rivières qui n'ont plus, on n'a plus d'eau et tout ça. Et bon, le diaspora, c'est vraiment un gros... Mon thème, c'est l'immigration de tout le monde, parce que de fois, on n'immigre pas parce qu'on veut, parce que de fois, on vient faire des études, parce qu'on veut rentrer pour améliorer le bonheur de son peuple. Et dix ans après, ça n'a toujours pas changé ? Moi, je crois que c'est bizarre, parce que si je l'avais sorti avant... Mais bon, j'avais déjà prévu, mais elle a mûri aussi, parce que ce qui se passe actuellement, c'est ça, c'est ce que je suis en train de... Henri Dikangaï, il y a une chose, en disant, qui n'a toujours pas changé. Ce sont vos fans, vous êtes un artiste intergénérationnel. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que vos chansons sont reprises par des jeunes dans des émissions de télévision comme la Starac Abidjan ou The Voice ? Oui, c'est étonnant. En même temps, ça me fait... Mais je découvre finalement que je fais quelque chose. Parce qu'avant, pour moi, c'était... Oui, je m'amusais. Mais partout où j'y vais, je me rends compte que c'est un concert, je me retrouve avec des générations, des générations. Ceux de ma génération. Mais non, c'est les enfants qui viennent me voir parce qu'ils ont été bercés par cette musique. C'est quand même difficile à supporter et encaisser. Mais en même temps, ça me donne aussi une volonté de travailler plus simple. Oui, c'est une fierté aussi. Un peu, oui. Henri Dikongue, on vous connaît très nostalgique, mais aussi très enjoué, taquin même. On retrouve d'ailleurs cet esprit dans Bel Mbente, l'arroseur arrosé. Extrait du bonus. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on l'a vu, vous n'aimez pas qu'on vous enferme dans un style particulier. C'est pour ça que vous les multipliez. Vous passez de la bossa nova à la biguine, au macossa, au jazz rock aussi. À la samba, jazz rock et… Comme si de rien n'était. Non, mais parce que je suis entouré de musiciens de différentes origines. Et je crois que le monde ne se s'est pas fait tout seul. C'est pour ça que je parle de Mlatako comme titre que j'aime beaucoup dans mon album. Parce que l'union fait la force. Henri Dikongue, l'union fait la force, c'est tout à fait vrai. Merci, je rappelle. Merci beaucoup. Le nom de votre dernier album, Diaspora. Voilà.